Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test, aujourd'hui on va parler du OnePlus 7 Pro, le dernier nier de chez OnePlus, alors en attendant bien évidemment le 7T et 7T Pro, et vient compléter la gamme 7 classique, la gamme numéro, et cette fois-ci on a la version Pro. C'est une demande de la part de la communauté, puisque la communauté vraiment de chez OnePlus, dans le forum OnePlus, demandait un smartphone qui soit plus performant, plus premium, avec plus de fonctionnalités. Forcément sur la gamme sur laquelle était actuellement OnePlus, c'était la gamme début de haut de gamme, avec un prix d'appel à 580€, si je ne dis pas de bêtises, c'était 550€ pour le 6T, etc. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un smartphone qui commence à 750€, et avec des finitions qui sont plus premium, on a le côté incurvé, on a plus d'encoches, puisque vous avez le côté caméra rétractable, le triple capteur aussi, puisqu'on est toujours à double du côté du OnePlus 7, tout court. Bref, il y a plein de choses qui ont été ajoutées, on va en parler là, il est aussi plus grand, plus grosse batterie, un meilleur écran, bien meilleur, puisque c'est le meilleur à l'heure actuelle. Au moment où je fais le test, c'est toujours le meilleur, en attendant sur le Note 10 j'imagine. Et ce qui fait que c'est un smartphone qui est beaucoup plus premium, et qui répond à ces attentes-là. Il est sur, pour moi, une gamme de prix un peu bâtard, puisqu'il est à 759€ si je ne me gourpe pas dans le prix, en tout cas au niveau de la sortie, normalement c'est ça. Et ce qui fait qu'il y a des choses, on va le voir dans le test, qui soit ça manque encore, et OnePlus doit le chercher encore, et on va le voir. Soit il y a des petites choses par-ci, par-là, qui auraient mérité peut-être d'avoir une plus grande hausse de gamme, et je pense que c'est dû aussi à la communauté. Quel budget est-ce qu'il était prêt à mettre pour ce smartphone un peu plus haut de gamme ? Ça va être la question auxquelles on va répondre. C'est un smartphone qui, je trouve, à la fois très intéressant et vraiment pas mal, et qui, à la fois, ajoute un nouveau défaut qu'il n'y avait pas sur le OnePlus classique, et en garde quelques-uns. Donc ça, on va le voir tout de suite, c'est un smartphone qui est en tout cas intéressant. Pour le test, ce que vous entendez là, si vous l'entendez, c'est les voitures qui passent. Je suis actuellement en train de tourner le mercredi, où on a une putain de canicule à plus de 40 degrés. Le lendemain, ça va être encore pire le jeudi. Donc ce qui fait que vous allez sûrement peut-être me sentir un peu fatigué, ce genre de choses, et vous allez entendre les voitures à côté. C'est normal, il fait très chaud, et il faut que je tourne le test. Donc ce qui fait que, voilà, ne soyez pas choqué, c'est normal. Aussi, je le fais un peu avant le test, mais si vous voulez me soutenir, normalement, vous l'avez vu avant, vous avez tout dans la description. Vous pouvez me soutenir via Tipeee, UTI, pour regarder les pubs, etc. Vous avez aussi Paypal, mais je ne l'ai pas encore ajouté. Bref, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, et ça va aider à financer des intras 300 euros. Bref, on est parti pour ce test du OnePlus 7 Pro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui a quand même évolué chez OnePlus, puisque cette fois-ci, on est déjà sur un grand écran de 6.7 pouces, on va le voir juste après. Et qui, en plus de ça, est incurvé. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas le côté incurvé. On y reviendra après, et ce qui fait que ça peut poser problème un petit peu, mais on y reviendra. On va faire déjà la présentation du téléphone. Donc, on a ce grand écran de 6.7 pouces, avec un menton qui est très bas. On parlera du capteur d'empreintes juste après. On va sortir, non, ça va être 10 heures. Non, ça va être quoi ? Ah oui, ça. Qui, bon, on peut le voir, c'est vraiment... Hop, ah, il a du mal. Et voilà. Donc, il y a un menton qui est vraiment petit, il est vraiment très très petit. Donc ça, c'est aussi un signe assez haut de gamme pour le coup. Et ce qui lui donne un côté très symétrique. Ça rappelle beaucoup l'Opophone X, d'ailleurs, dans l'écran. Mais il emprunte l'écran à quelqu'un d'autre. On y reparlera à ce moment-là. Donc, on a le côté incurvé. On peut voir des bords très fins et incurvés. On a sur les côtés bouton power avec, ici à droite, le slider pour justement la gestion. Donc, si vous voulez mettre en ne pas déranger, etc. Donc, ça, c'est aussi une chose importante. Au départ, normalement, il était... Non, il était là. Je ne sais plus. Sur les autres points de plus, du côté gauche, vous avez le bouton volume. Là, on voit deux antennes. D'ailleurs, de ce côté-là, on voit une antenne ici, une en bas. On l'a aussi en bas ici. Vous avez au-dessus le micro ambiant et vous avez la caméra rétractable. En dessous, vous avez droit à l'USB-C, le port dual SIM, le haut-parleur du bas, le micro principal. OnePlus, OnePlus qui est écrit ici avec le fait que ça a été fait en Chine, bien évidemment. Le flash qui est en dessous, vous avez le triple capteur. En plus de ça, donc, un double capteur ici, donc normal et le grand angle avec le x3 qui est ici, en fait, et qui est mis à part. C'est marrant parce qu'il y a des petites délimitations. C'est comme si ça montrait. Regardez, là, c'est notre nouveau capteur. C'est un peu comme ça qu'il l'annonce. En tout cas, ça donne cette impression-là. Ce qui fait qu'on a à ce côté aussi un curvé. On a d'ailleurs des tranches qui sont assez fines, comme vous pouvez le voir. Ce qui fait que la prise en bas n'est pas mauvaise non plus. Mais on va parler d'une chose importante pour bien situer là où est le problème, en tout cas pour moi. Le problème de ce smartphone, c'est surtout qu'il est très grand. On est sur une date de 6,7 pouces, ce qui est énorme. Et en comparaison avec, j'enlève la protection, le Honor View 20 qui est en 6,4. Ça n'a pas l'air grand-chose, mais c'est suffisant pour donner une impression vraiment plus grosse. Et en fait, justement, c'est un peu ça le problème de ce téléphone. Et c'est pour moi le principal défaut de ce téléphone. Alors, c'est un défaut qui reste assez subjectif, on est d'accord. Mais qui représente quand même une bonne masse de gens. Le défaut étant que l'appareil est trop grand et trop lourd. Parce qu'il fait un petit peu plus de 200 grammes. Et clairement, ça se ressent au quotidien. Je l'ai utilisé, bien évidemment, avec aussi sa protection. Parce qu'il a le droit à une petite protection qui est inclue dans la boîte. Protection qui est plutôt sympa d'ailleurs. Elle a un petit défaut, mais rien de grave. Mais c'est surtout que, malgré ça, en fait, c'est qu'il est trop lourd. Et même là, je le ressens, il fait vraiment lourd. Le Honor View 20 fait 180 grammes. Et aussi, j'ai le Meizu 16ème qui fait 160 ou 150 grammes. Ce qui n'est pas beaucoup, en tout cas pour le Meizu. Et pour le Honor View 20, c'est à la limite de l'acceptable. Pour moi, le grand maximum, c'est 190. À partir du moment où on dépasse les 200, je trouve que les téléphones sont lourds. C'est ce que j'avais aussi un peu deep du Xiaomi Mi X3 qui était vraiment très lourd. Et très désagréable en main, le peu que je l'avais. Mais là, même les 200 grammes font trop lourd, trop grand. Et la grande surface fait que je ne l'apprécie pas. Parce que pour l'utiliser une main, moi qui l'utilise en tout cas une main, je le trouve trop lourd. Ça reste tout subjectif, mais c'est des critiques qui reviennent. Et beaucoup sont d'accord avec moi. Malheureusement, certains, j'en ai vu sur les forums, ont renvoyé le smartphone à cause de ça. Ce n'est pas le cas de tous, heureusement. Mais c'est quand même à noter. Au-delà de ça, maintenant que j'ai fini la critique principale de ce smartphone, la chose très sympathique et l'ajout très sympathique, et sachant que OnePlus ne s'aventure pas sur les choses qui ne sont pas forcément fiables, c'est la caméra rétractable. Ce qui nous permet justement de ne pas avoir d'encoche. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et qui me rappelle beaucoup le Oppo Find X. Ça, c'est une excellente chose, surtout qu'elle marche très bien. Elle est très discrète et elle est fiable, puisque certains ont carrément réussi à ouvrir une bière avec ça. À ne pas reproduire, ce n'est pas une bonne idée. Néanmoins, elle est très bien intégrée. On peut le voir, c'est très bien intégrée. Après, ça vient de Chaopo, etc. Donc, c'est forcément fiable. Vous avez aussi l'eau-parleur. Je n'en ai pas parlé, mais vous avez l'eau-parleur du haut qui est en double haut-parleur, qui est très bien intégré, très discret et qui prend une large surface et qui ne fait pas comme Xiaomi. Là où Xiaomi, on voit clairement qu'une partie n'est pas utilisée du tout et qui est juste là pour le design. Ici, en tout cas, il n'y a rien qui nous permet de dire que ce n'est pas utilisé. Mais on y reviendra. Après, c'est un vrai double-parleur. On a toujours le slider qui, pour moi, n'est pas très utile, mais le slider qui va permettre à certains de justement changer en sonnerie, vibration ou silencieux. Je n'en ai absolument pas l'utilité personnellement, mais certains aiment beaucoup, surtout venant d'Apple, où ils sont habitués à utiliser cette fonction-là. Elle est plutôt facile à atteindre. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. D'ailleurs, le bouton Power aussi est assez accessible. Par contre, c'est plus la partie volume qui, elle, est moins accessible. En tout cas, pas à une main. Il faudra y aller, sinon, soit de la main gauche, soit forcément utiliser cette main-là pour le gérer. Donc, un petit peu dommage. Pour le 1-main, c'était presque parfait. Forcément, sauf le poids, mais au-delà de ça, c'était presque bon. On a aussi le triple capteur qui ressort très peu. On y reviendra sur la partie photo. Il y a une chose intéressante à parler par rapport à ça, parce que l'intégration est vraiment bonne, parce qu'on n'est pas un appareil qui est très épais. Et l'appareil photo ressort peu. Là où, par exemple, le Mi 9 ressort beaucoup. Donc, c'est une chose intéressante à parler, surtout qu'on a le x3 dedans. Et voilà, c'est tout con, mais ça permet à ce que, justement, l'appareil ne bouge pas trop quand on l'utilise sur une table. Ça reste assez stable parce que, justement, c'est assez bas. Donc, bien de ce point de vue-là. Voilà un peu pour le design. En tout cas, c'est un design que j'apprécie. Mais, encore une fois, trop lourd, trop gros. Et c'est le problème qui fait que ça ne passe pas. Ce qui fait que, pendant les quelques jours, le temps que je puisse avoir le temps de tourner le test, je ne l'ai plus utilisé. Parce que même en le reprenant juste avant-hier, pour voir un petit peu ce que ça donne, son côté trop lourd m'empêche de l'utiliser réellement. C'est dommage parce que, sinon, il a une bonne prise en main, il a une bonne gueule. Et la couleur, en plus, la couleur soit Nebula Blue ou Allemande, est vraiment très, très jolie. Moi, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur le salon, enfin, lors de l'événement, pour le Allemande. Et c'est toujours le cas. Ce n'est pas forcément, ça ne se voit pas forcément, mais normalement, vous devez voir la miniature. C'est vraiment très, très joli. Ce côté un peu doré, sans que ça fasse bling bling, d'ailleurs. Donc, c'est tout con, mais c'est efficace. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Ah, si, je peux ajouter aussi... Là, on le voit un peu mal. On va essayer de descendre un peu l'iso. On va peut-être voir. Là, vous voyez un peu la colorimétrie. Vous voyez un petit peu aussi les reflets. Ça va jouer un petit peu sur la colorimétrie. C'est sympathique. Mais là, vous voyez à peu près. Après, je n'ai que le retour caméra, qui n'est pas forcément bien calibré. La couleur allemande, par rapport à ici. Et c'est assez joli. Là, normalement, c'est le coloris que je vois à peu près. Et c'est vraiment joli. Après, vous avez plein de vidéos bien calibrées, avec des gens qui ont des super caméras, des super éclairages. Donc, n'hésitez pas à aller regarder leurs vidéos. Voilà un petit peu. Pour la partie surcouche, ici, on est sur du Oxygen OS. Alors, je suis sur la version très exactement... Hop, ici. Alors, après, il y a Oxygen Obdator. Je suis sur la version 9.5.10 GM2.1BA, très exactement. Donc, à l'heure actuelle. Je ne suis pas encore sur Android Q. Mais ça ne devrait pas tarder. Sachez que si vous voulez avoir les mises à jour le plus rapidement possible, parce que parfois, il y a le côté roulement qui arrive forcément, vous pouvez utiliser l'application Oxygen Obdator pour justement mettre à jour plus rapidement, dès que c'est possible, votre appareil. Donc, ça, c'est assez sympa. C'est bien fait, puisque ça va télécharger manuellement la mise à jour. Et vous pouvez la faire manuellement. Mais sinon, après, ça se fait de façon automatique. Oxygen OS, pour reprendre un petit peu, c'est ce qui est la meilleure alternative, en gros, à Android pur. C'est très bien fait. Et en plus de ça, avec l'écran à 90 Hz, on en parlera un peu après, mais aussi notamment dans la surcouche, on va voir un côté très Android pur, avec des ajouts logiciels qui restent suffisamment discrets pour ne pas être lourds, et suffisamment présents pour ne pas être vides. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a le bon mélange entre les deux. Ce qui est un petit peu dommage pour moi, c'est qu'on a ce système Never Settle, alors un truc un petit peu personnalisé, où on peut gérer plusieurs choses, on peut mettre diverses choses, mais on n'a pas le truc de Google. Alors ça, c'est très personnel, mais on peut mettre diverses choses, les infos pratiques, les applications qu'on utilise régulièrement, ça peut être utile pour certains. On peut afficher quand même le fil d'actu ici, mais là, en tout cas, il ne veut pas. Les aires de stationnement, ça peut être le truc qui peut être sympa. Alors, bref. Vous avez, sinon, après, qu'est-ce que je peux dire sur la surcouche ? On va parler rapidement de la partie 80 Hz de ce smartphone. Alors, ça ne peut pas se voir réellement, en tout cas, c'est un peu compliqué, parce que là, je suis en 60 fps, mais le smartphone en 80 Hz est super fluide, et c'est ça qui est génial. Qu'est-ce qu'ajoute le 80 Hz, réellement, dans l'utilisation du smartphone, dans le quotidien ? Il ajoute vraiment cette sensation de fluidité supplémentaire, à revenir à du 60 Hz, quand on est réellement habitué à du 90 Hz. C'est plus compliqué, parce que, clairement, quand on repasse à du 60 Hz, on a un effet de lenteur et de lourdeur, et de non-fluidité, entre le 60 et le 90. C'est très, très impressionnant, parce que, clairement, déjà, on peut directement, le voir, en fait, ça se voit tout de suite, juste en faisant ça. En fait, cette partie-là, parce qu'en plus de ça, dans le smartphone, on peut modifier cette option-là. Dans affichage, on peut passer du 1080p au Quad HD, et on peut passer du 90 Hz au 60. Donc, c'est une chose très sympathique. Je vais essayer de trouver le bon réglage pour que ça, voilà, ça fera comme ça, pour que ça passe bien, et, clairement, la fluidité est vraiment excellente. On est aussi sur une surcouche qui va être très légère en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va voir les applications de base, quelques applications Google, et quelques applications Moir+, qui restent très légères. Ça va être plus des petites parties de personnalisation, notamment, par exemple, les thèmes, et le côté, voilà, des petites choses par-ci, par-là. Donc, là, on a le mode lecture, le calibrage de l'écran, justement, la gestion de la fréquence, le côté affichage ambiant, si on peut le mettre ou pas. D'ailleurs, on va en parler rapidement. En fait, on a plein de... On a quelques options supplémentaires par rapport à Android pur, sans que ça en soit... ça en devienne, on va dire, la Samsung ou la Zenfone, où ça a tendance à en mettre partout. Et c'est ça qui est sympathique et qui peut plaire à beaucoup de monde. Alors, je vais peut-être faire ça. Je suis désolé de changer autant, mais j'essaie de trouver le bon mélange. Et ce qui fait que ça permet réellement d'avoir quelque chose, un système qui est à la fois complé sans trop en faire et qui est très agréable au quotidien parce qu'il est léger, en fait. Et ce que beaucoup de gens recherchent, notamment, par exemple, les personnes de la pub ou les personnes très intéressées par le Pixel, le côté un peu sobre, eh bien, ils l'ont avec OxygenOS. Ils ont ça, ils ont ce côté très fiable parce que la surcouche est vraiment bien optimisée, elle est très, très bien optimisée. Elle est vraiment ultra fluide et c'est ce que recherchent beaucoup les gens. Et ça, pour attirer les gens de chez Apple ou de chez Google, en tout cas, quand ça fonctionnait un peu, ce genre de choses, eh bien, clairement, là-dessus, OnePlus a fait un excellent travail. Mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, et je vais terminer un petit peu là-dessus, c'est que OxygenOS n'est pas basé sur Android pur, en fait. Il est basé sur ColorOS. Il est basé, en fait, la même base de travail. C'est la même base de travail que ColorOS, sauf qu'ils le font à leur manière avec un style Android pur. Et c'est très bien fait, en fait, parce que ça reprend vraiment tous les codes d'Android pur, mais ils le refont à la source et ça marche très bien et on n'y voit que du feu. Et c'est très, très sympa de ce point de vue-là. Vous avez bien évidemment les gestes, pour ceux qui sont intéressés. Vous avez donc les quelques applications. Ça va être l'application Galerie, Caméra, forcément Téléphone. Vous avez la possibilité, vous avez la partie Community. Donc là, ça va être tout le côté Forum pour ceux qui sont intéressés, sachant que ça peut être très intéressant et qu'ils sont très actifs, en tout cas, et vous avez une communauté qui est très active. Vous avez aussi forcément les applications Google, un gestionnaire de fichiers. Bref, ça va être des choses un peu basiques. Après, ça va être mes applications, Météo, qui est présente, Notes. Ce sont des petites choses. C'est très léger. Clairement, on est vraiment dans le côté très très léger. Donc, ça en aurait à plaire à plus d'un. Pas grand chose à dire de plus sinon. C'est vraiment stable. Je n'ai pas eu de problème particulier lors de mon utilisation du smartphone. Donc, voilà un petit peu pour cette partie-là. On passe maintenant à l'écran qui, lui, justement, va pouvoir parler de la partie 90 Hz un peu plus longtemps. Au niveau de l'écran, on est sur un écran qui est un écran de chez Samsung. Il faut savoir qu'il est basé sur celui du Samsung Galaxy S10 5G. Ce qui fait qu'on est en 6,7 pouces en Quad HD. C'est une première chez OnePlus qui avait beaucoup de mal, qui ne voulait pas y aller. Là, on est sur du plus haut de gamme, donc il le fallait. Et aussi du 90 Hz. La partie 90 Hz, elle, ajoute un réel plus puisque la perception réelle, c'est un peu comme dans le gaming. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de Hz, plus forcément ça va être fluide et ça va se ressentir réellement en jeu. On va pouvoir gérer un peu mieux, on va avoir une meilleure fluidité, une meilleure impréhension des choses. Bref, c'est globalement mieux. Ici, c'est la même chose, c'est réellement le cas. Ce que nous mettaient en avant Apple avec le 60 fps, ici, ils nous le mettent en avant avec le 90 Hz. On l'avait déjà avec le Razer Phone en IPS avec le 120 Hz. On l'avait aussi avec le le Asus Rock Phone pour ceux qui ont vu mon test en 90 Hz, mais qui m'a l'une 1080p. Ici, voilà, on est sur du 2K. Donc, on a à la fois la finesse d'affichage, est-elle réellement utile ? Pas vraiment. Et à la fois, donc, la fluidité qui est exemplaire. Et clairement, elle va aider aussi à cette relation à avoir cette fluidité exemplaire et ça ajoute un réel plus à l'utilisation. On va vraiment avoir un plus en termes d'expérience utilisateur, en termes de fluidité, quelque chose qu'on recherche de plus en plus aujourd'hui avec beaucoup de petites astuces de la part des marques pour que ce soit fluide. Et ce système-là, je pense qu'il va peu à peu se démocratiser parce que c'est réellement très sympa. Mais il va avoir une petite contrepartie. Ça va être l'autonomie. On y reparlera sur la petite gestion, mais si vous voulez de l'autonomie, pour faire simple, mettez-vous au 1080p 60 Hz, vous allez gagner 2 heures et sinon, c'est ça, mais vous allez avoir la fluidité au détriment de l'autonomie. C'est un peu, par contre, forcément, vu qu'on doit rafraîchir dans l'écran, ça va avoir un impact. Vous avez aussi la possibilité d'activer, vous avez soit un mode nuit qui va permettre d'avoir un mode qui va permettre d'être plus reposant. Vous avez aussi un mode lecture. Dans le mode lecture, vous allez passer en noir et blanc. Ça, ça va être très sympathique puisque comme c'est de la lecture, vous n'avez pas besoin des couleurs. Ça va limiter au maximum les émissions, notamment de lumière bleue et les diverses émissions, toutes les ondes puisqu'on va être réduit au minimum au noir et au blanc. Ça, c'est une bonne chose. Ça va être très reposant pour les yeux. Vous avez le mode nuit qui lui va plus être un côté très chaud sachant qu'il vient de chez Oppo et donc comme il vient de chez Oppo, on a quelque chose qu'on va pouvoir régler plus ou moins la température des couleurs et donc ici, on peut choisir aussi par défaut si ça va être plus ou moins clair. Ce qui fait que c'est une bonne chose. Pour terminer, on va montrer dans l'affichage normalement, je l'ai. C'est où ? C'est où ? C'est où ? Thème ? Couleur de... Non, c'est... Je vais arriver. Oui, il y a eu rage. Il faut que je le désactive. Voilà. Vous avez divers calibrages. Vous avez la possibilité d'être en vide donc forcément, ça va être très pétant. Naturel, pour ceux qui veulent. Vous avez avancé. Vous pouvez choisir large gamme de couleurs d'amoled donc ça va être assez pétant aussi. sRGB, Display Play 3 qui sont différentes façons d'afficher les choses. Ce qui fait que c'est assez sympathique et en plus de ça, on peut gérer la température de couleur. C'est assez complet au niveau de l'écran. C'est réputé comme étant le meilleur écran puisque DisplayMet lui a mis un A+. donc étant tout simplement le meilleur écran actuel. c'est même le meilleur devant tout le monde. Samsung a donné sa... Enfin, ils l'ont customisé un peu mais Samsung Display a donné son meilleur écran à ce smartphone qui a été calibré en plus de ça avec des choses en plus. Donc c'est le meilleur écran actuel. Il est très très beau. Il est vraiment très beau pour finir. Il est très joli à regarder. Il est très agréable. Il est très reposant. Bref, c'est un super bel écran. Au niveau de la partie son, on est sur un smartphone qui est en double parleur cette fois-ci puisqu'on a droit au haut-parleur en bas et ici et au haut-parleur en haut qui va être plutôt puissant mais il va servir plus pour les hautes fréquences et les basses pour les bas. Vous avez aussi en plus de ça normalement, est-ce qu'il est affiché ici ? Non, mais vous avez droit à du Dolby Atmos. Vous pouvez le voir ici. Dolby Atmos, voilà, musique. Moi, je l'ai mis en mode musique mais vous avez du Dolby Atmos qui va permettre un petit peu d'améliorer tout ça. Donc après, je trouve en tout cas que ça améliore le rendu de ce que j'ai pu tester. Vous avez donc pour le haut-parleur on va sortir une petite musique sympathique pour agrémenter tout ça. Alors, un peu de son. on va aller un peu plus loin, on va aller chercher un petit peu d'autres musiques sympathiques. Bref, du double-parleur qui est bien puissant, là, je ne l'ai pas mis totalement à fond, ça n'avait pas forcément besoin parce qu'on est sur une caméra mais il faut savoir qu'il est quand même bien puissant et il est plutôt pas mal. En réalité, en conclure, enfin, en conclure, en réalité, en comparant avec notamment le Meizu 16e ou le Galaxy S10+, le haut-parleur n'est pas au même niveau. Ça manque un peu de punch dans les basses et ça manque un petit peu d'aiguë. Ça a tendance à être un petit peu inférieur dans ces deux points de vue-là, les médiums étant plutôt bons mais c'est surtout sur ces extensions basses et aiguës où ils pêchent un petit peu. Donc ce qui fait qu'on va avoir des aiguës qui vont être un petit peu moins claires et des basses qui vont être un peu moins profondes, c'est surtout ça. Dans la réalité, ça ne va pas être très impactant mais il faut quand même le noter qu'il n'est pas forcément meilleur que la concurrence, il est même un petit peu en dessous. Ça, c'est une chose pour faire très rapide mais vous avez des bons parleurs qui sont quand même bien puissants qui vous permettront de bien regarder vos vidéos YouTube et d'écouter de la musique en toute sérénité. C'est juste pas... Voilà. Ce n'est pas exactement pareil que la concurrence est un peu en dessous. Ça ne peut pas être parfait non plus. Pour le jack, alors OnePlus, enlever l'adaptateur quand c'est l'année où c'est Apple qui le fait, ça passe moyen. Non, il faut le dire honnêtement, ça passe moyen. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a Huawei aussi qui a fait ça, il y a Oppo aussi. Mais c'est un signe un petit peu... Pour moi, c'est un signe de je m'en fous des gens qui utilisent des 3.5 même si ils ont un peu des bons casques et même si en plus de ça, on a le droit d'améliorer sa partie audio puisque le DAC est à l'intérieur en plus de ça. Donc, ça veut dire qu'un simple adaptateur à 1€ qui va juste faire la gestion analogique USB-C en jack permet de faire ça. OnePlus, pourquoi vous avez la flemme de mettre un adaptateur qui doit vous coûter 50 centimes à mettre parce que la qualité sera peut-être un petit peu moyenne et on va dire 12€ si on mettait un petit peu premium. Est-ce que c'était réellement obligé de gratter là-dessus ? Quelle était l'idée derrière ? Pour moi, même si vous avez mis lors de la conférence en avant le côté sans fil, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent du 3.5 et qui ont des bons casques en 3.5 et déjà qu'on doit composer avec un adaptateur, mettez-le. Ça ne vous coûte rien. Ce n'est pas comme si vous étiez comme Google ou Apple à utiliser un DAC dédié dans l'USB-C. Il est dedans déjà. Il est dedans. Il y a déjà un ampli dedans qui est un ampli d'ailleurs si on va voir ici qui est un TF-A98 il y en a même deux. Deux amplis TF-A98XX qui peuvent permettre aussi d'améliorer la qualité sonore. Et clairement, on l'entend, ça s'améliore. Pour l'avoir testé, c'est plutôt bon. On a un bon rendu. Ce n'est pas le meilleur que j'ai entendu. Ça ne correspond pas à du Galaxy. Mais ça se défend très bien. Je trouve ça quand même dommage de se retrouver quand même à devoir soit acheter un adaptateur soit aller acheter un DAC dédié pour pouvoir profiter de sa musique ici. Et clairement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour acheter du Bluetooth. Alors certes, vous mettez en avant le Bluetooth avec votre appareil mais c'est quand même une centaine d'euros à mettre en plus pour pouvoir écouter sa musique alors qu'avant il n'y en avait pas besoin. C'était quelque chose de normal. C'est très dommage de faire ça et c'est quelque chose que je referais pour chaque acteur. Vous en faites partie, ce n'est pas spécifique à vous mais ces acteurs-là qui décident d'enlever le DAC pour aucune raison particulière à part, bon on l'enlève parce qu'on enlève il n'y a pas de raison derrière c'est juste que vous avez la flemme d'en mettre un ça vous permet de grappiller un euro en termes de marge alors c'est un million ça fait beaucoup mais là pour moi ça le fait moyen pour les utilisateurs je dirais que ça les prend un peu pour des cons vous vous en foutez un peu ils se démerdent est-ce que c'est gentil pour eux ? Pas vraiment. Voilà. Donc ce qui fait que c'est quelque chose qui m'énerve et à force ça va m'énerver encore plus. Donc ce qui fait que voilà pour cette petite partie audio c'est très bien mais encore faut-il avoir l'adaptateur sinon prenez un Sonata HD de chez de chez IDIS qui est une trentaine d'euros et oui ça se paye maintenant pour avoir une qualité sonore de qualité avec un DAC de qualité dedans et en plus de ça avec un câble qui ne va pas péter au bout de trois jours. Pour la partie photo donc on va en parler un petit peu on est sur un triple capteur on a le capteur IMX586 en ouverture 1.6 qui est stabilisé en plus de ça avec du grand angle en 16 mégapixels et vous avez un capteur en x3 qui est en 8 mégapixels mais un petit peu particulier. Tout d'abord avant d'en parler on va montrer un petit peu l'application caméra sachez que donc ici vous avez un petit peu comme à la Samsung où il y en a d'autres vous avez le système ici vous pouvez choisir de changer d'objectif grand angle x1 et x3 le grand angle alors j'aurais juste vérifié si c'est bien du 16 mais normalement c'est du 16 hop ici détail 3 4 oui c'est bon hop et donc ce qui fait que nous sommes ici sur le triple capteur qui est donc on a quelque chose de vraiment sympathique mais on va en parler un petit peu il faut savoir qu'on peut faire aussi de la 4K en 60 fps ou de la 4K en 30 fps au choix vous allez avoir pour faire votre propre avis ce sera le mieux parce que vraiment en vidéo je suis vraiment pas assez calé pour le coup et je crois que c'était pas super super stabilisé mais ce qui fait que vous l'aurez plus en fin dans la fin de la partie avec les photos etc vous avez alors il faut savoir que par défaut le 48 mégapixels est utilisé en 12 OnePlus l'a vraiment optimisé qu'en 12 et pour pouvoir faire du 48 il faut aller dans le mode pro et en fait ici choisir le 48 une fois que vous l'avez choisi la première fois vous pouvez enfin ça va rester tout le temps en 48 la chose que je n'aime pas par contre c'est que le mode pro ne permet pas de jouer avec les différents capteurs quand vous êtes en mode pro vous n'êtes qu'en mode pro qu'avec le 48 mégapixels ce qui est dommage puisque sur si on veut améliorer du x3 en faisant une pose un peu plus longue etc pour améliorer le rendu etc ce genre de choses on ne peut pas on ne doit faire qu'avec le capteur principal c'est vraiment dommage et en plus de ça on ne peut pas zoomer on ne peut rien faire c'est un peu très très dommage vous avez le paysage nocturne qu'on peut retrouver ici on vous avait aussi le système ici si je me remets si je me remets en mode normal vous avez donc le mode portrait donc forcément qui va être et ça va être un petit peu la petite chose sympathique qui va permettre de faire du bokeh et le paysage nocturne qui va permettre donc ici qu'on peut le voir en plus de ça on ne peut le faire qu'avec le capteur principal et pas avec les deux autres capteurs là où d'autres peuvent le faire donc c'est encore une fois dommage mais donc pour faire un cliché de nuit un peu comme ce que propose Google avec le truc de la nuit donc Google Honor Xiaomi Huawei etc donc tout le monde le fait eux aussi bien évidemment depuis un petit peu de temps mais encore une fois OnePlus ne propose pas et c'est l'un des rares à le faire sur ses différents capteurs bref voilà un petit peu pour ça après il est bien il est facile d'utilisation il est simple et ce que j'apprécie beaucoup c'est d'avoir juste 4 modes on a 4 modes portrait, paysage, photo, vidéo on n'a pas 10 milliards de modes comme ce que propose Honor Huawei Samsung Xiaomi où on doit aller chercher pendant 3 heures le bon mode là c'est bien fait et on a un système qui est tout con mais le fait de swiper vers le haut pour avoir d'autres modes le mode ralenti panorama accéléré c'est des petits modes qui ne sont pas trop utilisés et qui sont quand même faciles d'accès ce système de menu tout simple on fait un slide on a tous les modes d'un coup on choisit le nôtre ça manque beaucoup réellement le fait d'avoir pris celui de l'iPhone comme référence quand on a des milliards de modes c'est de la merde parce que c'est clairement pas ergonomique bref avant de parler des photos on va parler du capteur ici de 8 mégapixels pour les photos en x3 il faut savoir qu'il y a une polémique et comme ça vous le saurez pour ceux qui ne savent pas encore il y a une polémique puisque c'est basé sur un capteur de 13 mégapixels à la base puisque le mode portrait est en zouf en zoom x 2,2 et ça a mis la puce à je ne sais plus quel média américain sur le fait qu'on n'ait pas le même zoom en portrait ou en zoom et c'est là où ça fait un peu tiquer les gens et ce qui fait qu'en fait on est sur un 13 mégapixels pour ce capteur là qui est crop donc c'est à dire ils ont juste pris dans les 13 mégapixels 8 mégapixels pour faire le x3 est-ce que c'est grave en soi ? non parce que d'autres utilisent du 8 mégapixels et si ça se trouve c'est la même chose par exemple Xiaomi vous avez aussi pour le coup vous avez aussi Huawei avec le Huawei P20 ce qui fait que c'est peut-être la même chose pour eux je ne sais pas exactement je ne crois pas que pour Huawei je crois que pour Huawei c'est un vrai x8 enfin un vrai 8 mégapixels en x3 mais eux ils ont utilisé une astuce pourquoi ? parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de place et donc ils ont utilisé cette astuce pour faire du 8 mégapixels et sans que l'appareil photo ressorte énormément c'est un choix et forcément ça peut être un peu critiquable mais quand on a du Xiaomi qui propose du 8 mégapixels en x2 si je ne dis pas de bêtises encore une fois mais ça a l'air d'être un vrai 8 mégapixels qui ressort beaucoup en plus de ça après à vous de voir en tout cas maintenant on va pouvoir passer aux photos alors je tiens à prévenir vous avez un album photo qui est disponible dans la description pour vous faire votre propre avis ce qui peut être le mieux je vais vous dire mon ressenti pour vous dire un petit peu ce que j'en pense et ce que j'en pense c'est que malheureusement alors on est sur une évolution je ne sais pas ce que vaut le OnePlus 7 avec le 48 mégapixels mais on est sur une certaine évolution par rapport en tout cas au OnePlus 6T on a une amélioration en termes de qualité on a une photo qui est quand même qui est quand même plus détaillée on a aussi toujours un beau contraste et en fait on a un rendu pour être dans le vif du sujet déjà on a un rendu très pixel donc pour ceux qui aiment bien le rendu pixel vous allez adorer donc le rendu pixel qu'est-ce que c'est ? c'est un rendu qui est plus contrasté que la normale clairement le pixel pourra donner un effet waouh sans en faire trop c'est le contraste où ils en abusent un petit peu et qui permet vraiment d'avoir ce côté waouh absolument qui fascine un peu tout le monde et qui permet aussi d'avoir un côté un peu plus détaillé en tout cas ça c'est de leur algorithme c'est là où pêche toujours malheureusement OnePlus OnePlus peut faire de très beaux clichés on a des très beaux rendus avec de très belles couleurs et c'est là d'ailleurs où il s'en sort bien aussi c'est qu'il a des bonnes couleurs il peut vraiment ressortir des bonnes couleurs avec un beau contraste donc on a un rendu qui peut être facilement instagramable comme on peut dire mais c'est toujours dans les détails que ça pêche et là pour le coup en plus de ça on part sur la même base que les autres un IMX 586 et en plus de ça une ouverture 1.6 donc une plus grande ouverture ça va pouvoir capter plus de lumière ce genre de choses on a quelques photos on a pas mal de détails mais dans la plupart du temps c'est assez fade on a vraiment un côté où on a vraiment pas l'impression que c'est au même niveau que la concurrence et je l'ai comparé notamment avec l'Honor V20 et l'Honor 20 alors par rapport à l'Honor 20 on est en dessous mais l'Honor 20 coûte 500€ le Honor 20 est en dessous du OnePlus 7 Pro et par contre il arrive à être en dessous du Meizu 16ème sur certaines photos alors que le Meizu 16ème c'est un capteur 12 mégapixels c'est pas le meilleur et c'est pas forcément le meilleur capteur enfin le meilleur smartphone pour la partie photo et en dessous du Honor View 20 là où il se démarque par rapport au Honor View 20 c'est surtout le côté le côté couleur il a des meilleures couleurs il les reprend mieux mais le Honor View 20 pour lui pour moi en tout cas un meilleur rendu il a beaucoup plus de détails il a quelque chose de beaucoup plus net et naturel dans le rendu et aussi le 48 mégapixels est exploitable parce que je vous ai pas dit mais le 48 mégapixels sur le OnePlus c'est presque autant utile que celui du Mi 9 c'est à dire que en gros vous pouvez faire des photos en 48 mégapixels mais ça sert à rien par rapport au mode normal ça sert strictement à rien parce qu'on aura la même qualité de photo ce sera un peu plus fin mais on aura jamais le détail que peut récupérer par exemple le Honor View 20 pour remettre aussi un petit peu il faut savoir que le Honor View 20 c'est un peu le même problème donc après à vous de voir si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au côté très détaillé qui attendait à ce que justement le 48 mégapixels fasse son boulot oubliez clairement ça va pas être son domaine principal pour maintenant la partie x3 alors il y a une mouche qui décide de me casser les couilles dégage le x3 alors le x3 c'est un peu mitigé selon les photos il y a des photos où le x3 est plutôt sympathique ce qui permet surtout notamment de pouvoir mieux gérer sur le sur le côté justement forcément le zoom mais avec ces 8 mégapixels il reste quand même plus limité et on sent très vite un côté artificiel pour le rendu parce qu'il va aller essayer de chercher des détails il y a certaines photos où ça se voit plus ou moins quand j'arrive à faire ça on voit clairement que la photo il y a un poste de traitement qui est assez lourd et qui va essayer de ressortir un maximum de détails mais on sent un côté un peu artificiel donc c'est pas forcément des plus optimisés et je préfère le rendu du 48 mégapixels pour le grand angle là j'ai pris comme comparaison encore une fois le Honor 20 puisque c'était le seul que j'avais pour le grand angle et le grand angle se défend bien il se défend mieux que le Honor 20 encore une fois qui est moins optimisé mais ce qui fait qu'on a une photo qui est globalement bonne on a en plus sur les trois capteurs une bonne colorimétrie qui se suit correctement et qui donne qui a une bonne chose le grand angle aura tendance à avoir quelque chose un petit peu plus blanc un petit peu plus éclairé mais dans l'ensemble je trouve que les photos se suivent plutôt bien et il y a une bonne gestion de la colorimétrie on a quelque chose qui garde dans l'ensemble une bonne ambiance de scène donc ça c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup puisque quand je prends en photo ça j'aime bien que ce soit la même chose que ce que j'ai vu et pas quelque chose de plus blanc ou plus chaud que le normal et là ça suit plutôt bien pour la partie vidéo donc là je regarde pour moi en tout cas du hop ici de la 4K alors ici qu'est-ce que l'on a donc il faut savoir donc il y a du 4K 60fps du 4K 30fps alors au niveau de la stabilisation elle fait un peu comme elle peut mais elle n'arrive pas forcément à suivre ce qui fait que on peut le voir ça tremble beaucoup ça après bon malheureusement pas faire grand chose après vous pouvez le rattraper via Google Photos si vous voulez au niveau de la colorimétrie c'est plutôt bon on a des bonnes couleurs on a une bonne dynamique je trouve ça arrive à plutôt bien gérer donc ça c'est une bonne chose mais ça tremble un petit peu ça reste correct mais ça tremble un peu on a aussi du 4K 30fps qui permet aussi d'utiliser le x3 donc pour zoomer mais ça reste tremblant et alors c'est assez étrange parce que normalement la stabilisation est active donc c'est ce que j'ai vu j'ai trouvé ça assez étrange mais la vidéo tremble quand même pas mal ce qu'on peut remarquer aussi c'est la transition qu'il y a entre le dynamisme qu'il y a entre une partie sombre et claire il arrive à afficher correctement la bonne couleur de façon assez douce pas d'un côté graduel qui se voit on peut aussi être en x3 mais on ne peut pas être sur le grand angle donc c'est un peu limité de ce point de vue là pour l'autonomie on est sur donc ici une batterie de 4 mAh avec de la warped charge qui est donc en 30W comme pour le OnePlus 6T McLaren Edition ce qui fait qu'on n'a pas le droit à la charge de 50W la SuperVOOC puisque alors pour diverses raisons ce qui fait qu'ils ont préféré rester dans la sécurité et garder ce côté plus sécurité de la warped charge alors c'est un peu moins rapide forcément mais c'est quand même assez rapide c'est quand même assez performant donc vous allez avoir quand même une charge rapide de qualité au niveau de l'autonomie on est sur quelque chose qui est comment dire très alors pas aléatoire mais forcément alors vous avez deux choix si vous l'utilisez dans la configuration par défaut en 2K 90Hz vous allez avoir une autonomie d'environ 5h c'est très peu entre guillemets mais c'est logique déjà parce qu'on n'est pas assez sur de la 2K là on avait l'habitude en tout cas chez justement hop ici chez OnePlus d'être hop que je retrouve le petit screen non ce n'est pas ça je ne retrouve point hop ici 12 12 on est ici donc j'ai fait 4h30 et 6% donc par exemple ici et ce qui fait que ce n'est pas beaucoup parce que la 90Hz ça consomme forcément puisqu'on va consommer beaucoup plus à la fois et ici là j'ai fait 3h44 il restait 32% ce n'est pas énorme parce que ça consomme beaucoup plus et forcément 2K 90Hz vous imaginez bien que la gestion la charge pour la consommation va être énorme donc ce qui fait que déjà vous allez autour des 5h quand vous serez dans cette configuration là si vous voulez jouer sur l'autonomie vous pouvez vous passer en 1080p qui va déjà alléger la partie CPU et GPU mais aussi être en 60Hz ce qui vous permettra d'être environ à 7h 7h30 écran allumé ce qui sera bien meilleur mais après c'est des concessions à faire selon vos envies si vous êtes dans une journée où vous n'avez pas besoin de tenir plus de 5h vous pouvez vous faire plaisir mais si vous avez des journées un peu longues et bien vous avez la possibilité en tout cas de pouvoir passer sur du 60Hz pour pouvoir mieux profiter de cette partie pour pouvoir mieux profiter justement de tout ça donc de l'autonomie de cet appareil donc forcément les 4 mA c'est un peu c'est relativement différent de ce à quoi on pouvait s'attendre mais c'était aussi un peu logique donc pour ceux qui cherchent quelque chose de dingue en autonomie ce ne sera pas sur le OnePlus en tout cas pas sur ce OnePlus plus là qu'il faudra se tourner puisqu'il va consommer beaucoup je crois que le OnePlus 7 tout court consomme moins forcément puisqu'il a un écran 1080p 60Hz donc l'autonomie est meilleure donc après à vous de voir au niveau des performances on est donc ici sur Geekbench avec un score de 3329 points s'il arrive à faire voilà et 10603 points donc on va faire comme ça 10603 points sachant qu'on est sur forcément un Snapdragon 855 en 8Go de RAM avec donc voilà en 8Go de RAM tout simplement c'est gravé en 7 nanomètres et on a le 855 avec sa configuration 4 coeurs basse consommation 3 coeurs performants et 1 coeur ultra performant en gros c'est ça donc avec Cortex A75 sur ces 3 coeurs là et A76 sur ce coeur là mais tout ça en mode cryo puisque Qualcomm modifie quelques petites choses ce qui va permettre aussi des performances qui pour le coup sont excellentes et parmi les meilleures que j'ai vu puisqu'on a à 180 Go IPS sur donc CPU Throttle Test qui permet de tester pendant un quart d'heure à pleine balle le CPU du téléphone et il ne perd que 5% de performance sur 15 minutes ce qui est excellent donc voilà il perd 10 Go IPS c'est tout et ce qui fait que c'est vraiment un excellent score et l'un des meilleurs donc là dessus au niveau de la gestion des performances OnePlus est toujours pareil pas de concession autant de puissance qu'au maximum tout simplement donc ça c'est vraiment bien de ce point de vue là c'est une excellente performance sur GFX Bench on se retrouve donc avec un score qui va forcément être lié à la 2K donc ce qui fait qu'on passe déjà sur une demi-heure de test donc de 80% à 60 donc on perd 20% et on passe de 1770 qu'on peut mettre en x2 pour le 1080p donc ce qui fait que ça fait un peu plus de 3500 donc un score logique à 1710 donc un score qui perd très très peu donc ce qui fait qu'il va rester à 3400 dans la réalité en 1080p si vous voulez un maximum de performance mais même 1710 en tout cas c'est un excellent score et l'arrêt va être très très stable donc c'est à dire que déjà il perd un tout petit peu en performance au bout d'un quart d'heure mais en plus de ça il les garde pendant le quart d'heure qui reste donc c'est très bien de ce point de vue là donc au niveau des scores sur GFX Bench pareil c'est du très bon on se retrouve sur PUBG donc pour changer il faut savoir que là je suis dans une nouvelle version qui permet d'afficher des graphismes limite au lieu d'ultra donc c'est encore plus haut et je vais me faire repérer comme ça et donc ce qui va permettre en plus de pousser un petit peu plus loin le smartphone sachant qu'en plus de ça comme je l'ai dit en début de vidéo je suis actuellement en pleine journée camiculaire ce qui fait que ça va vraiment pousser dans ces derniers retranchements le téléphone en termes de graphisme ce qui fait qu'il est hyper fluide pour l'instant en tout cas donc c'est très très sympathique je ne sais pas quelle est la possibilité pour l'appareil à quel point il peut aller loin et le jeu à quel point il a été optimisé pour ça voir s'il pouvait peut-être déjà depuis longtemps on va essayer de trouver du monde et puis sinon si au bout de 2 minutes on ne voit rien ah bah si il est toujours de qualité et voilà bon bah déjà ça a permis de montrer un petit peu ce qui fait que par contre ce qui est avantageux sur un tel écran c'est qu'on est donc sur un grand écran et forcément pour le côté jeux vidéo et pour ma tête des vidéos c'est très très bien c'est forcément on a un confort que l'on a moins sur un smartphone qui est plus petit mais ici en tout cas il est vraiment bien là et on peut voir qu'en plus la fluidité est vraiment excellente alors je ne sais pas à combien on est mais sachant qu'en plus de ça là c'est en 90Hz Quad HD le jeu est vraiment un joli comme on est en plus de ça en mode limite sur la partie graphisme là il n'y a rien à dire c'est à dire qu'on a le HDR on a tout on est vraiment au maximum ce qui fait que là c'est assez cool mais en tout cas là tout est bon je pense qu'on ne va pas aller forcément plus loin et on va passer tout de suite à la conclusion alors que penser de ce OnePlus 7 Pro ce smartphone qui est justement plus pro que le OnePlus 7 normal alors j'ai pas le OnePlus 7 normal mais je le sais c'était et clairement on voit une amélioration nette de l'appareil que ce soit dans les finitions que ce soit dans dans le rendu général on sent qu'il y a vraiment une envie de faire mieux on sent quand même que pourtant il y a eu quelques petites choses où ils ne sont pas allés jusqu'au bout notamment par exemple justement le zoom avec cette petite facilité de passer avec un capteur 13MP et de zoomer dedans pour avoir du x3 qui pour le coup dans le portrait pour pas que ça se voit on doit être aussi en x3 histoire de ne pas se faire capter ça aurait été bien je pense ce qui peut jouer aussi sur la perspective par contre dans la réalité en fait dans la gestion du côté plat du côté perspective des photos ça peut jouer un petit peu pour certains ça a gueulé pour le côté un peu photographe pour parler de la photo justement comme je l'ai dit on est sur une amélioration de la photo mais ça reste en dessous de la concurrence on est plus proche d'un Honor 20 qui reste un peu en dessous que des Galaxy S10 et pourtant il a 48MP et il n'a pas tiré partie de son principal avantage c'est à dire d'avoir plus de détails et c'est là où c'est un peu dommage la concurrence arrive à faire mieux et pourtant ce n'est pas forcément la plus chère et c'est ça qui est un peu problématique je n'ai pas eu tous les acteurs qui ont du 48MP mais ça reste quand même un capteur qui semble compliqué à gérer qui semble compliqué à développer et seul Honor qui a fait un partenariat avec DxO a su gérer ces 48MP de façon intelligente donc ça c'est plutôt cool même si ce n'est pas parfait chez Honor sur le View 20 ce n'est pas parfait du tout mais en tout cas sur divers aspects je trouve le Honor meilleur en tout cas le 48MP est utilisé est utilisé intelligemment et même pour le 12MP clairement il est assez violent ce qui fait que le OnePlus 7 Pro a encore des choses à faire encore des choses à améliorer dans la partie photo même si c'était quelque chose qui était devenu important pour eux donc bon c'est un peu dommage mais ce n'est pas forcément parfait et chaque acteur a ses défauts l'autre grand défaut de ce smartphone pour moi qui est vraiment le grand défaut et pour le coup le mot grand répond à tout c'est que déjà alors pour moi il est grand il est trop grand pour moi pour le grand public en tout cas le grand public européen il faut savoir que les asiatiques notamment les chinois adorent les grands écrans il faut savoir d'ailleurs que c'est pour ça que les Xiaomi Mi Max étaient venus par exemple chez la concurrence c'est parce qu'il y a une réelle cible pour ça mais pour le côté occident et américain il y a une limite et pour moi la limite c'était justement le 6.4 pouces et il ne faut pas pousser plus loin pour moi sinon ça devient vraiment trop grand et désagréable alors après le fait qu'il soit trop grand ça n'aurait pas été trop gênant si le poids était contenu le problème c'est qu'ici on est sur un poids de plus de 200 grammes et clairement ça pèse au quotidien et c'est désagréable alors si vous êtes quelqu'un qui l'utilise à deux mains ce ne sera pas très grave mais clairement pour quelqu'un qui est habitué à des smartphones qui sont dans la bonne moyenne entre les 160 et 190 grammes celui-là est trop lourd celui-là clairement il est trop lourd et c'est très désagréable et en plus de ça comme il est trop lourd en plus de ça vu qu'il est plus grand c'est un peu compliqué de le tenir à une main c'est encore plus désagréable et ça casse encore plus la main en fait à la fin de la journée et clairement j'en ai eu un peu j'en ai eu un peu marre d'utiliser parce qu'il était trop grand et je m'en suis un peu je l'ai mis de côté le temps de tourner mais je n'ai pas pu l'utiliser j'ai une mouche qui m'emmerde depuis tout à l'heure c'est incroyable vive les canicules mais ce qui fait que c'est là-dessus alors aujourd'hui heureusement qu'en France on a des lois qui permettent qu'on commande en ligne en France d'être remboursé tous les 15 jours si on n'est pas satisfait ce qui n'est pas dans le cas dans beaucoup de pays ce qui permet de se dire est-ce que le smartphone même si il est grand il peut me convenir et même s'il est à 200 grammes il peut convenir parce que 200 grammes c'est lourd c'est trop lourd aujourd'hui et on doit rester sur un poids qui doit être calibré dans les moins de 190 grammes c'est là où on est là où le mieux alors forcément sur un tel grand écran il vaut mieux aller sur sur les 190 ce sera le plus simple mais arriver à 180 c'est la bonne moyenne sur des grands écrans de mon avis personnel en tout cas au-delà de ça après qu'est-ce qu'on peut dire de ce smartphone le grand avantage c'est surtout OxygenOS ça a toujours été le cas pour OnePlus et avec son écran de 90 Hz qui est juste excellent la sensation de fluidité est là et c'est son plus grand atout et c'est un énorme atout beaucoup de gens aujourd'hui cherchent une expérience utilisateur qui est fluide qui est agréable qui est stable qui est fiable qui est bien suivi et clairement on sait depuis toujours OnePlus suit très bien ses produits puisque le OnePlus 3 vient d'avoir Android 9 ce qui n'est pas rien parce que ça veut dire que c'est un suivi de 3 ans là pour le coup un vrai suivi donc c'est énorme mais aussi le côté fluidité il faut savoir que beaucoup recherchent la fluidité et Apple avec ses animations etc arrive à faire quelque chose qui fait que ça rend le smartphone très fluide mais ce qui manque putain de mouche mais ce qui manque j'en ai marre mais ce qui manque réellement par contre à ce smartphone enfin ce qui ne manque pas justement ce qui fait aussi ça c'est il a la fluidité supplémentaire des 90 Hz qui n'est pas rien réellement il y a un réel ressenti ce n'est pas négligeable pour ceux qui sont pour ceux qui adorent justement le côté fluidité ce n'est pas négligeable pour des gens qui n'ont pas la fluidité comme critère principal c'est un bonus et c'est un bonus qui va être quand même bien accepté ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de ce que j'ai vu sur les forums beaucoup n'arrivent plus aujourd'hui à repasser à du 60 Hz tout simplement parce que c'est trop lent et on voit trop la différence de fluidité c'est vraiment pas fluide et clairement dès qu'on s'habitue un petit peu réellement dans mon expérience ça se voit mais comme je jonglais beaucoup avec des smartphones en 60 ce n'est pas très très grave mais clairement ça se ressent et surtout quand ça s'adapte très vite en quelques jours vous allez être vraiment habitué à utiliser du 90 Hz et en repassant sur du 60 ça se fait on s'y fait réellement mais c'est compliqué et on n'a pas la même qualité en fait d'animation on n'a pas cette cette douceur entre guillemets cette fluidité tout simplement du 90 Hz qui est ajouté à OxygenOS est un réel plus en termes d'expérience au quotidien un réel bonus quotidien mais encore une fois et le balus qui s'ajoute à ça c'est forcément l'autonomie qui va être moyenne c'est logique ça consomme plus ça tire plus sur le CPU le GPU et l'écran lui consomme plus puisqu'il doit figer plus d'images à la seconde après à vous de voir mais vous pouvez adapter et repasser en 60 Hz pour avoir plus d'autonomie mais forcément ce bonus implique forcément plus de consommation dans l'ensemble ce produit est un très bon produit le OnePlus 7 Pro c'est un smartphone qui est très bon à partir du moment où vous êtes prêt à passer outre une bonne autonomie si vous voulez absolument du 90 Hz et si le poids ne vous fait pas peur ça va être un smartphone qui va vous donner une excellente expérience puisque déjà vous avez la caméra donc pas d'encoche un superbe écran à molède de qualité qui en plus d'études a des super couleurs un design qui est quand même bien recherché et qui en plus de ça a des très belles couleurs et qui est très très bien fini globalement très réussi ce qui fait que après voilà vous avez ces petites choses là il faudra un adaptateur pour pouvoir mettre un jack ou sinon ce sera le bluetooth c'est un peu dommage de ne pas l'avoir mis ça c'est la petite chose personnelle mais après sinon c'est un bon produit face à la concurrence c'est surtout le 80Hz et OxygenOS qui le démarque avec son design mais après par contre dans la photo ou dans les haut-parleurs par exemple il va être en dessous ça va être des choses qui peuvent être important mais si pour vous la photo a un aspect important et réellement et s'il vous faut une haute qualité photographique le OnePlus 7 Pro ne sera pas forcément le mieux calibré vous pourrez faire des bons clichés avec un contraste un petit peu élevé ce qui donne cet effet pixel mais c'est pas le meilleur de ce point de vue là donc après vous avez d'autres alternatifs et des alternatifs qui sont entre moins chères et un peu plus chères ce qui fait qu'après ça c'est à vous de voir c'est un choix à faire parce qu'il n'est pas mauvais mais il est clairement en dessous de la concurrence donc ce qui fait que voilà vous avez l'ensemble des points par rapport à ce smartphone dites moi ce que vous en pensez pour ceux qui l'avez dites moi si vous appréciez ce smartphone dites moi si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des choses à relever peut-être que j'ai des bêtises comme ça commence à arriver un petit peu donc n'hésitez pas et comme d'habitude si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à liker partager commenter comme d'habitude n'hésitez pas si vous voulez aussi me soutenir financièrement vous avez utip si vous voulez regarder des pubs sans débourser un centime ou vous avez tipeee vous pouvez aussi regarder des pubs et vous pouvez faire un don donc ça peut être voilà ce sera gentil votre parti si vous avez envie de participer au projet pour des intras 300 euros tout ça et puis voilà et puis merci tout simplement je remercie les tipeurs actuels qui sont toujours super fiables on est à 11 depuis un petit peu de temps maintenant donc merci à vous d'être toujours présents pour me soutenir dans ces vidéos ça fait plaisir et puis ensuite on se reverra bientôt pour d'autres tests je verrai pour le OnePlus 7 je ne sais pas du tout si je l'aurai en test et puis voilà je pense que j'ai tout dit bonne journée bonne soirée bonne semaine tout ça et à bientôt pour un prochain test sur Technoïde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501